C'est ma femme qui m'a envoyé les photos et l'annonce, elle m'a dit qu'il faut qu'on achète ça, chérie. Ma femme, elle m'a envoyé les photos et le lien de cette annonce, elle m'a dit que je veux acheter ça, chérie. Oui, mais votre femme, du coup, elle recherche dans quel secteur ? Pourquoi elle a-t-elle acheté cette maison ? Il y a un truc que vous n'avez pas compris. Elle a déjà cherché, elle a trouvé votre annonce et elle m'a dit, chérie, il faut qu'on achète ça. Alors, est-ce que je veux parler à votre femme, du coup ? Le dernier client au mystère de la semaine. Allez, on va streamer partout. Oui, allô, bonjour. Oui. Je vous appelle à prendre l'annonce que j'ai vue sur le bon coin. Oui, je vous écoute. Vous êtes un particulier ? Pas du tout. Vous êtes une agence, là. Eh oui. Quelle agence ? Sexe en France. Ça doit être indiqué sur l'annonce en bas le matin. Non, je crois que c'était un particulier. Non, mais ce n'est pas grave. Bon, merci. Je vous appelle à prendre de l'appartement à Nice. Oui, lequel ? Lequel, 57 000 carrés. À quel prix ? Je n'en ai pas qu'un, j'ai une quinzaine de biens, donc. D'accord, 199 000. Vous l'avez vu sur quel site ? Sur le bon coin. Sur le bon coin, 199 000. Ça ne me parle pas du tout. Appartement à Nice, appartement moderne. Non, c'est... Nice Nord, dans une résidence calme, je vous propose. Vous voulez le texte ? Plutôt les références, il y a 199 000 euros. Ça me parle du tout. Il n'y a pas de référence, là. Il n'y a pas de référence sur le bon coin ? Non. D'accord, je suis assez surpris. Il y a une fille sur mon titre, mais 199 000 euros. 57 m² en plus. Non. Bon, ce n'est pas grave. Peut-être que vous l'avez vendu, alors ? C'est une méthode qui est encore en ligne, si je l'ai vendu. C'est ça qui me surprend, en fait. Non, mais ce n'est pas grave, alors. Non, tu n'as pas de référence, non, je n'ai rien du tout. Ce n'est pas grave, monsieur. Tant pis pour moi, alors. Je vous t'en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ce n'est pas ce que je vous ai prédit juste avant ? C'est-à-dire que si le bien est vendu, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire avec moi. Il vendait un produit à 200 000 euros, c'est-à-dire que j'ai 200 000 euros. Il vient de me perdre. Bon, commercialement parlant, le premier gars, comment il s'appelle ? Je ne sais pas, parce qu'il ne mette pas en avant le négociteur. Pas très commercial. Alors, la note. Vous avez compris le principe des notes, là, sur TikTok ? Vous savez que le mec, il ne peut pas être au niveau 1, là. Il ne s'est pas présenté. Il ne m'a pas dit qu'il vient de sextant. Chaleureux, il n'est pas. Il ne connaît pas son produit, même ce qu'il a vendu. Tu en rappelles, quand même. Tu as vendu un truc à 200 000, tu en rappelles. Il ne devance pas les questions. Donc, il ne cherche pas à savoir ce que je cherchais à acheter, d'une manière générale. Il ne sait pas rebondir. Donc, vous voyez qu'il n'a pas les niveaux nécessaires. Il n'a pas les prérequis. Pour moi, c'est la base du métier, la base de la vie, la base du business. Pour sextant, les amis, moi, je vous conseille de corriger un peu ce truc. Mettez une photo de profil du négociteur, qu'on puisse voir sa tête un peu. Parce que c'est une des manières d'inspirer confiance. Ah, tu comprends Kenzie ? La tête, c'est une des manières d'inspirer confiance. Je n'arrive pas à voir les coordonnées du négociteur. Donc, ils s'en foutent. C'est un bien vendu. Il n'y a plus de coordonnées, il n'y a plus rien. Pourquoi c'est sur leur site ? J'ai fait le moteur de recherche, je tombe sur des biens vendus. Donc, leur but, c'est que quand j'appelle sur un bien vendu, c'est que j'appelle. J'ai un contact. Si ce n'est pas le cas, pourquoi vous affichez vos biens vendus ? Il n'y a personne dans votre agence qui forme les négociateurs à dire si quelqu'un vous appelle sur une annonce et vous ne savez pas, vous ne trouvez pas l'affaire, vendez-lui autre chose. Non, ils n'ont pas appris ça. Ils ont appris. Si on vous répond au téléphone, ne répondez surtout pas après la cinquième semaine. Vous attendez qu'il raccroche. Oui, il est agressif, il n'était pas cool. Ce n'est pas cool du tout. Mon premier appel, il n'est déjà pas cool. Allô ? Allô ? Allô, oui ? Oui, bonjour. Je vous appelle à proprement ce que j'ai vu sur le bon coin. Oui, monsieur. Alors, tu l'annonces parce que moi, je suis une agence. Ah, vous êtes une agence ? Oui, absolument. Je ne savais pas, je ne savais pas, c'est un particulier. Ok, c'est l'appartement à Toulouse. Ah oui, ok, tout à fait. Donc, c'est un appartement, un petit appartement, donc c'est un placement financier, je l'ai bien expliqué vers l'annonce, à savoir qu'il est loué, d'accord ? Oui. Il est loué, et donc il est loué par Promologie, donc il y a encore, je crois qu'il y a encore six ans de location, d'accord ? Ok. C'est un placement financier, puis après, voilà, c'est à vous. Alors, dites-moi, en tant que placement financier, ça rapporte combien ? Alors, justement, ça ne rapporte rien. Ah, ça rapporte rien. Dans l'immédiat, dans l'immédiat, il est en, il est en, en, donc c'est, c'est, c'est en esufruits, hein ? Vous en avez la pleine complétité, vous, vous l'achetez, il est à vous. Promologie, il y en a les esufruits, encore pour six ans, là, qui le loue, et l'entretien, le répare, encaisse et le loyer, et vous, il n'y a rien à faire, ça vous coûtera, il y a un pas d'impôt, et dans six ans, en dix ans, il vous revient à vous, en pleine complétité, ça vous appartient. Il y a 123 000. C'est un peu particulier, c'est un peu particulier, c'était un Pinel. Ok. Le Pinel, ça vous parle ? Oui. Oui, ça me parle, mais ça me changera. Voilà. Et ils vendent ça à 123 000. Voilà, tout à fait. Il n'est pas un peu fou, le gars ? Ah, disons qu'il n'est pas un peu fou, lui, c'est par rapport à ce qu'il avait. Je vais essayer de démembrer, lui. Les gens, on ne peut pas les forcer, vous savez. On ne peut pas les forcer. Normalement, ça vaut 80 000, il vaut 80 000, en plus. Oui, c'est ce que je pense. Oui, bien sûr, vous pensez bien. Et donc, il le lâche à quel prix, là ? Ah, ben là, lui, il en veut ce prix, là, donc voilà. Ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Bon, ben, on va laisser tomber. À moins que, vous savez, les gens peuvent changer, après, au fur et à mesure, quand ils voient qu'au bout d'un bout de temps, qu'ils n'ont pas vendu. Donc, voilà. Bon, ben, vous m'appellerez quand il sera baissé à 70 000 ? Absolument. Ça marche ? Ça marche. Allez, à bientôt, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Il n'a pas passé les niveaux. Quel niveau il n'a pas passé ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? J'espère que si vous êtes des commerciaux, vous-même, si vous êtes des commerciaux, si vous êtes des agents et des entrepreneurs, vous ne travaillez pas comme ça, faites-moi plaisir. Si vous suivez mes TikTok, vous savez qu'il ne faut pas bosser comme ça. C'est quoi ce placement qui ne sert à rien ? C'est un placement financier, monsieur. Je l'ai bien expliqué dans l'annonce. Alors, ce placement, il me rapporte quoi ? Ben, rien. Il n'est pas capable de m'expliquer à quoi ça sert. Et dès la première seconde, il dit, monsieur, ça ne vaut pas 123. Ça vaut 80. Oui, il faut rire. Leur métier, c'est censé être vendeur, négociateur, commercial. C'est censé être grosso modo, ça. Le mec, il ne sait rien faire, ni de ça, ni de ça, ni de ça. Vous avez vu, ce Julien, il est dans 10 annonces. Et ce gars-là, il a 10 annonces, un vendu. Il n'est pas capable de prendre mes coordonnées pour me vendre autre chose. C'est le Julien qu'on a appelé parce qu'il avait un bien vendu, le mec. Il a plein de biens, un vendu. Allez, Paquita Calado. Je ne sais pas de quel pays ça vient, ça. Allez, Paquita Calado. Il ne faut pas que je dise le prénom et le nom de famille en même temps, sinon je vais rigoler. J'espère qu'il ne va pas se faire. J'espère qu'il ne va pas se présenter. Paquita Calado, bonjour. J'espère qu'il ne fait pas ça, sinon je pète derrière. Je ne sais pas pourquoi ça me fait rire. Je ne sais pas pourquoi. Paquita Calado. Essayez de le dire chez vous à haute voix. Regardez si ça vous fait rire aussi. Moi, ça me fait rire. Paquita Calado. Paquita Calado, on y va. Paquita, elle va manger des pépitos. Paquita, elle va manger des pépitos. Je suis en train de bêter les blonds. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle après vraiment ce que j'ai vu sur le bon coin. Quelle annonce, monsieur ? Vous êtes en particulier, madame ? Pas du tout. Ah, vous êtes une agence, donc ? Oui, tout à fait. Quelle agence ? Vous pouvez nous dire quel est le produit ? Vous m'appelez pour quel produit, monsieur ? Pour l'appartement 63 m². Lequel ? Excusez-moi. Appartement 63 m². 63 m². Vous voulez encore un indice ? Ah, oui, oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Oui, dites-moi ce que vous souhaitez. Oui, madame. Vous êtes quelle agence ? Vous n'avez pas répondu, madame. Sexe en France, monsieur. D'accord. Pourquoi vous m'engueulez ? J'ai rien fait. Ah, je ne vous engueulez pas du tout, monsieur. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus, ce qui n'a pas marqué sur l'annonce, madame ? Alors, dites-moi d'abord votre projet. C'est un appartement qui est en Réjardin. On ne parle pas, bien sûr, du Réjardin. C'est ça ? Place de Garibaldi. D'accord. Donc. Vous dérange, madame ? Non, non, je suis en train de regarder, monsieur. J'ai plusieurs appartements. Donc, c'est juste de vous prendre le bon... Ne vous dérangez pas du tout. Mais il n'y a pas de... Normalement, donc, c'est un... Le cinquième étage, c'est celui-là ? Non, c'est le troisième étage. Avec ascenseur. Alors, écoutez, c'est une vieille annonce. Il est déjà vendu, monsieur, cet appartement. Je ne vois pas. Vous l'avez vu dans le bon coin ? Oui. Donc, je vais vérifier, puisque déjà, ça a été vendu. Je l'ai contrôlé. Ce n'est pas grave. Erreur de ma part, madame. Désolée de vous avoir dérangé. Non, 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 je vous en prie. C'est moi qui m'excuse. De rien, madame. Ce n'est pas grave. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci, au revoir, madame. Voilà. En gros, il y a un gars qui se balade devant sa boutique, là. Qui appelle, qui s'arrête. Il dit, bonjour, madame. Je voudrais acheter un truc à 285 000 euros. Ah non, c'est vendu. Allez, au revoir, monsieur. En gros, elle me laisse sortir. Elle ne me propose même pas un café. Rien du tout. Est-ce que j'ai raté des commentaires ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette nana, là ? Alors, elle s'appelle Paquita Calado. Elle ne m'a même pas fait rire. Elle aurait pu me faire rire avec ça. C'est sûr. Ça aurait pu être une super conversation. Non. Elle n'a même pas dit Paquita Calado. J'ai envie de la rappeler pour savoir comment elle s'appelle. Pour qu'elle me dise Paquita Calado. Elle ne peut pas avoir un demi-point. Elle ne s'est pas présentée. Elle n'a même pas dit bonjour. Non, rien du tout. Elle s'en fout. Chaleureux, on ne peut pas dire qu'elle était chaleureuse. Elle connaît bien son produit, on ne peut pas dire qu'elle connaît bien son produit. Elle devance des questions. Non, elle s'en fout de moi. Elle ne s'intéresse pas à moi. À quel un point ? C'est une ambulance que je devrais faire. Je devrais faire des formations urgence. Entrez par là, c'est l'urgence. Venez, c'est obligatoire. Allo, oui ? Allo, oui ? Allo, oui ? Allo, oui ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le bon coin. À propos de ? L'annonce que j'ai vue sur le bon coin. L'annonce de quoi ? L'annonce de quoi ? D'un appartement lumineux. D'un appartement lumineux. L'annonce d'un appartement lumineux. Vous avez là, trois pièces, deux pièces, une chambre, quoi ? Votre lumière. Je ne comprends pas. Vous ne vendez pas de biens immobiliers ? Si. Je vends une villa actuellement. Ah oui, un appartement. Un appartement, oui. Vous êtes un particulier, madame ? Ça dépend. Des fois, oui. Des fois, non. Et dans ce cas-là ? Attention à ce que vous répondez. Attention à ce que vous répondez. Ça va me coûter cher. Oui, ben non. Il n'y a rien qui va me coûter cher. Je suis un agent immobilier et je suis aussi un particulier. D'accord. Ça va me coûter cher. Alors là, c'est en tant que particulier ou en tant qu'agent immobilier ? Ça dépend. Si c'est pour moi ou si c'est pour les autres. Oui, dans ce cas-là, pour l'appartement. Vous le vendez en tant que quoi, là ? Non, mais lequel d'appartement ? Parce que j'ai plusieurs annonces. Si vous ne me précisez pas, je ne vais pas savoir. Ah ben, je suis désolé, madame. Vaste appartement lumineux à Nice, 335 000 euros. C'est vieux, ça. Ça n'existe même plus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est vendu, ce truc-là. L'annonce ne paraît plus, normalement. L'annonce ne paraît plus ? Alors, ce que j'ai en face de moi, c'est une illusion optique, alors. Non, mais c'est bien. Dites-moi dans quel portail c'est ouvert. Parce que je ne sache. Ce n'est pas grave. Vous ne le vendez plus, madame ? Il a été vendu, cet appartement. C'était reculent. C'est vieux. Ah, c'est vieux. Je suis désolé. Désolé de vous avoir dérangé, madame. Non, vous ne m'avez pas dérangé du tout. Mais surtout, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il y a un appartement lumineux. Comme ça, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas déconnecté l'annonce, en fait. Ah, c'est possible. Et oui. C'est sur quel support que vous l'avez vu ? Là, j'ai vu même ça sur votre site internet à vous. Parce que j'ai cliqué. Après, j'ai vu que c'était une agence. C'est le temps, vous l'avez vu ? Donc, c'est le temps, il est toujours actif ? Oui, oui. Oh, putain. Elle est décochée. En fait, bref. C'est grave, c'est grave. C'est grave, non ? Non, ce n'est pas si grave. Je me souviens, vous savez, les nombre de biens qui sont en ligne et qui sont vendus dans la journée. C'est pareil. Ce n'est pas grave. Vous cherchez un deux pièces, c'est ça ? Comment ? Moi, je cherchais ça, mais bon. Alors, j'en ai un. Qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Ce genre de biens, madame, mais vu que vous ne savez pas de quel bien je parle. Non, c'est celui-là, oui, je sais, c'est à Chambroin. Comment ? C'est au parc Chambroin, celui-là. Oui, c'est ça. Ah, oui. Non, non, il a été rendu. Vous cherchez quoi, quelle surface, où ? Exactement comme celui-là, madame. Exactement comme celui-là, j'en ai plus. Non, celui-là, il n'y en a plus. Voilà. Bon, ce n'est pas grave, alors. Ok, ben non. Bon, une continuation. Au revoir, monsieur. Elle était presque, elle était en train de... Elle a failli, elle a failli. Elle a failli passer de niveau zéro à niveau un. Elle a failli, mais même pas ça. Rien du tout. En tant que client, comment je me ressemble ? Est-ce que j'ai envie de continuer à travailler avec ses extants ? Est-ce que j'ai envie de travailler avec des négociateurs de chez eux ? Ça fait quoi ? Troisième, quatrième appel abouti, là ? Manu, tu me dis, je pense que ton accroche les déstabilise à mort. Ok. Dis-moi l'accroche que tu as envie de faire. Tu veux le faire à ma place, viens. Viens en live, je te fais parler. Arrange, bonjour. La personne de vous et de vous et de joindre n'est pas d'issue. Viens en live avec moi et appelle-toi. Ça, tu appelles. Bonjour, ça peut être pour l'annonce que j'ai vue sur le bon coin. Merci de vous rappeler. Après, je l'appelle à produire une annonce. Quelle annonce ? Ah non, pas celle-là. Il parle mal. C'était pas agressif quand je dis ça ? Quelle est l'approche ? Je ne vois pas de quelle approche tu parles, franchement. Mais tu peux m'expliquer, dis-moi. La Crêpe, salut. Bonjour à tous, salut La Crêpe. Je trouve que ton approche est topissime. Merci à Céphale. Ceux que je suis, on ne le dit pas, ça. On ne le dit pas parce qu'on n'a pas envie d'être harcelé par des gens qui nous appellent des affaires de merde. Bonjour, je vous appelle à pour l'annonce que j'ai vue sur le bon coin. Merci de me rappeler. Alors, chaque fois que je leur laisse un message, je peux leur laisser une chance de me rappeler pendant le live. Henrik, face Paloma, il me dit un truc très intéressant et très intelligent. Un principe commercial qu'on m'a appris. Ne pas chercher à retenir à tout prix un client. Oui, si le client, il est là, il te fait chier, il a payé, il te fait chier. Par exemple, quelqu'un qui est dans ton restaurant, il compte payer, il paye, ça se trouve, il va payer, mais il t'insulte. Tu te dis, monsieur, au revoir, ne revenez plus. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là, mon cher Henrik. Moi, je ne suis pas un client méchant. Je suis un client qui pose des questions sur l'annonce et je suis quelqu'un qui veut acheter. Chaque appel, j'ai envie d'acheter. Et eux, ils ont vendu le bien, mais ils s'en foutent de moi. Donc là, je ne suis pas un client méchant. Si tu penses, Henrik, que je suis méchant dans mes questions, que je suis un client chiant, l'argent de qui tu veux avoir ? Moi, je suis un client tout à fait normal quand j'appelle. Et en plus, c'est comme ça que j'appelle, en vrai, quand je veux acheter un bien. C'est vraiment comme ça que je fais. Là, c'est le cas du client mystère, j'appelle n'importe quel produit. Mais des produits que j'ai envie d'acheter, j'appelle comme ça. Trois qui ont le niveau 6. Messagerie orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Bonjour, je vous appelle en programme, j'ai vu sur le bon coin. Merci de me rappeler. Alors, tu dis aussi quelque chose de très intelligent, mon cher, et c'est pour ça que j'adore ces lives, parce qu'on peut partir d'un client mystère, et d'un coup, on peut partir dans d'autres sens. Regarde. Donc là, tu dis, sauf que là, pour le coup, ce n'est pas un client, c'est un prospect. Faux. Je t'explique pourquoi c'est faux. Le fait qu'il ne va pas acheter spécialement chez moi, si c'est moi qui ai mis l'annonce, je te promets une seule chose, enfin une chose, je te promets une chose, c'est qu'il va acheter. Chez moi ou chez quelqu'un d'autre, il va acheter. C'est une certitude. Quelqu'un qui cherche à acheter un bien en ce moment, s'il trouve son bonheur, il achète. S'il ne trouve pas son bonheur, il va attendre. Et dès qu'il va le trouver, il va l'acheter. Donc au moment où moi j'appelle, je suis un client. Je ne suis peut-être pas son client, mais je suis un client. J'ai de l'argent et je veux acheter. Et la question, c'est pourquoi je ne serai pas son client ? Pourquoi il ne me veut pas comme client ? T'es agent oublié, tu m'as fait visiter un bien, ça ne m'intéresse pas, trouve-moi un autre bien. Et hop, t'es mon client. C'est à toi de faire le taf. Donc eux, ils ne me considèrent pas comme un client parce que comme toi, ils pensent que je suis un prospect. Mais c'est la même chose que quand, imagine, tu as une boutique, tu vends des téléphones ou des lunettes ou je ne sais pas quoi, ou tu as un restaurant. Le gars qui rentre dans le restaurant, il a fait deux, trois pas à l'intérieur du restaurant et il attend comme ça. C'est un client alors qu'il n'a pas encore payé. Le gars qui rentre dans une boutique de fringues, de chaussures, de vêtements, peu importe, il a mis le pied, c'est un client, ça y est, c'est fini. S'il ressort sans payer, c'est toi le naz. Enfin toi, le vendeur, c'est le naz. Parce que tu dois l'accrocher, le gars. En fait, tout le principe de l'entrepreneur, c'est ça, c'est de créer des outils marketing, des façons de faire pour que la personne puisse dépenser son argent chez toi. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des méthodes, des techniques, le sourire, bien accueillir les gens, bien leur répondre, les servir. Tout ce qu'on fait, c'est du marketing pour faire que la personne, une fois qu'elle a cliqué sur ton lien, elle a vu ton annonce, elle a vu ton truc, elle continue l'achat. En réalité, il y a deux freins. Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement parce que j'ai quand même envie d'appeler des gens. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Je vous appelle après l'annonce que j'ai vu sur le Montoin. Oui, c'est pour l'appartement. Oui, vous êtes un particulier, monsieur ? Je suis mandataire pour ce texte. C'est quoi, mandataire ? C'est un mandataire immobilier pour... Pour le mandataire immobilier, il faut la vente d'appartements. Mais c'est quoi, mandataire ? C'est comme un agent immobilier. Il y a beaucoup de bruit chez vous, vous êtes dans un ring de boxe ? Pas du tout, je suis juste dehors, il y a le tram qui passe mon temps. Ok, d'accord. Il fait beaucoup de bruit le tram. Ok. Du coup, dis-moi, vous voulez ouvrir nos informations ? Ben oui, bien sûr. Oui. Du coup, dis-moi. Je vous écoute, je vous écoute. Je vous avais parlé, allez-y. Bon, j'allais dire que c'était pour l'appartement qui se situe du coup sur le boulevard Kersola. Donc, il se situe juste derrière le centre commercial TNL. Si vous voyez, c'est le grand boulevard de Kersolaire. Il est au 24 bis exactement, si vous pouvez le voir sur Google Maps directement. C'est un deux pièces actuellement, il fait 64 mètres carrés. On a un grand séjour qui s'est à peu près 20 mètres carrés, une petite chambre juste à côté qui en fait 11. On a une cuisine dînatoire ouverte avec la salle de bain qui se situe juste à sa gauche. Et on est avec un petit loggia qui se situe juste à côté qui donne côté cours, donc c'est assez calme, c'est assez silencieux. Et on est plein suite dessus et on a le boucle du vitrage sur les trois fenêtres. Donc, voilà, si ça vous intéresse, on peut essayer de convier à rendez-vous si vous voulez venir. J'avais une question que vous posez. Ça se louerait combien là-bas ? Ça dépend si vous voulez le laisser en deux pièces ou en trois pièces. Là, actuellement, on peut louer à peu près pour 900-950 euros par mois. On est à des charges, on est à 128 euros. par mois. Donc, vous pouvez le louer dans ce niveau-là. Pardon. Excusez-moi. Vous pouvez le louer à peu près. Vous m'avez dit combien ? 900 euros, 950 euros. Et en rentabilité, ça donne combien ? Je n'ai pas tant dit, pardon. Et en rentabilité, ça donne combien ? En rentabilité, on doit être à peu près à 4%. C'est exactement ce que je pensais. Franchement, entre vous et moi, il est un peu cher, non ? 265. Il y a une marge de négociation dessus qui est assez faible, mais on peut toujours en discuter avec les propriétaires. À votre avis, entre vous et moi, c'est quoi le vrai prix de ce produit ? Entre vous et moi, le vrai prix de ce produit, on peut descendre à 260, 255. Mais ça, c'est uniquement mon avis. Après, c'est le propriétaire, bien sûr, qui prendra la décision finale. Non, mais ça ne vaut pas 255 000, ce truc-là. On est sur 4 100 euros, si je me souviens, le mètre carré. En moyenne, dans le quartier, on est dans la moyenne, en tout cas. Le plus haut, on est à peu près jusqu'à 5 000 euros le mètre carré. On est légèrement en tout. On va dire qu'on est quand même dans la moyenne. Non, je ne serais pas ce truc-là au-dessus de 250. Vous êtes d'accord ? Au-dessus, c'est un peu cher, non ? Si vous voulez venir y jeter un oeil, c'est une offre et on verra. Si vous voulez venir y jeter un oeil, c'est une offre. J'ai déjà tout vu, vous m'avez tout donné sur le site. Oui, oui, je vous donne quand même pas mal d'infos. J'ai déjà vu toutes les photos, j'ai tout vu. Le bien me plaît, c'est le prix qui ne me plaît pas. Oui, j'ai l'impression aussi. En plus, je vois que la cuisine est un peu à refaire, il y a un peu de travaux là-bas, c'est un peu moche. Il y a des petits travaux qui ont été faits juste avant la mise en vente. Ça a été repas à neuf. Mais le carrelage, il est toujours là, le carrelage ? Oui, le parking est toujours là. Et la cuisine est toujours aussi moche. Et la cuisine n'a pas changé depuis, oui. Ah oui, je sais, il faut mettre minimum 20 000 euros là-dedans. On peut monter jusque là. Bon, est-ce que vous pouvez les appeler pour voir si ça passe à 250 ? Vous voulez que je propose à 250 ? Oui, rappelez-les, regardez, rappelez-moi si c'est possible. Allez, il n'y a pas de souci. Allez, tout de suite. À dessus. Sans discuter. Lui, sans discuter, il me donne l'adresse du bien, il me donne tout. Il me dit que ça ne les vaut pas à 265. Il me dit que ça vaut 255. 250, 250. Il y a un professionnel qui te dit, voilà, j'ai estimé à ce prix-là. Je pense que j'estime à 250, mais je l'affiche à 265 quand même. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un pigeon qui va venir. Il va te poser la question, est-ce que ça les vaut ? Il va te dire non. Et il va acheter quand même. Donc, qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Que je vienne et que je me déplace pour 265, alors qu'il me dit que ça ne vaut pas à 265 ? Affiche-le à 255 direct et vends-le. J'ai l'impression qu'il est en train de conduire le tramway. Il ne faut pas confondre avec quelqu'un qui me donne des informations et quelqu'un qui est un mot commercial. Ce n'est pas un mot commercial. Refaisons la scène au ralenti. Il m'a répondu, allo oui, il est dans son tramway où il est en train de conduire, où son père est chauffeur de tramway. Il est juste en dessous de la cloche. La cloche, elle est dans le téléphone. Il fait exprès à chaque fois qu'elle sonne, mettre le téléphone dans l'oreille. Il répond à toutes mes questions. Il va négocier sans me connaître. Il me brade l'affaire tout de suite en deux secondes. Si pour vous, c'est un super commercial, il y a dit ne jamais mettre baisse de prix. Mais bien sûr qu'il ne faut jamais mettre baisse de prix. On va transformer ce site internet d'annonce immobilière. Anthony, écoute bien. On transforme ce site internet d'annonce immobilière en site de rencontre. Au lieu qu'il vende un mien, il met sa tête. Imagine la fiche qui va marquer au-dessus. Écoutez les gars, les nanas, ça fait six mois que je suis sur ce site. Il n'y a personne qui m'envoye un message. Et le mois prochain, il te dit, ça fait quand même huit mois que je suis là et qu'il n'y a personne qui m'envoye un message. Et un an plus tard, ça fait quand même un an. T'imagines l'image que ça véhicule sur toi ? Tu ne peux pas faire ça. À partir du moment où il a marqué prix en baisse, la négociation est obligatoire. Obligatoire. Au moins qu'il marque, il ne marque pas. La négociation est obligatoire. Mais quand il écrit, c'est obligé. C'est-à-dire que le vendeur, il arrive à comprendre que le bien n'est pas au bon prix. Il est en train de baisser. Il commence à réaliser. C'est le dernier coup de… Tu lui donnes la dernière balle, tu l'achèves et tu l'achètes au prix le plus bas. C'est une grave erreur d'afficher ça. Quelqu'un qui me rappelle ? On va voir qui c'est. On va voir si on l'a déjà rappelé. Alloïe. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous m'avez laissé un message par rapport à une annonce. Vous êtes madame ? Sarai et Maïka. Le réseau, c'est Sexte en France. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous ? Bonjour. Ça va et vous ? Oui, super. Génial. Je vous appelle à propos d'un bien que j'ai vu. Mais je ne me rappelle pas lequel, parce que c'était il y a longtemps que vous vous appelez. Là, je ne sais pas. Ça dépend du bien, parce que j'ai eu plein d'appels depuis. C'est au sujet de quel bien ? L'appartement, 4 pièces, 90 mètres carrés à Nice. Oui, c'est exact. J'ai juste… J'ai bon, j'ai bon ? J'ai bon ? Oui, oui, j'en ai un comme ça. Génial. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qu'il n'y a pas marqué sur l'annonce, madame ? Il y a tout marqué. Il y a la localisation, 29 Corniche-Bellevue. On est sur une belle copropriété qui a été récemment… Il y a eu le ravalement de façade. Donc, il n'y a plus rien à prévoir. Il n'y a pas de procédure en cours. On est sur un très grand appartement. Alors, je crois que vous avez dit, si vous avez vu au téléphone, qu'il y avait 4 pièces en tout. Donc, 2 chambres et une petite chambre ou une pièce qui pourrait faire office de bureau. Après, j'ai les plans. C'est en rez-de-jardin sur et le V. Il n'a que 3 étages. Oui, je vous écoute, madame. Il y a une terrasse qui est exposée sud-est, qui est assez spatiale. Il y a tout écrit dans l'annonce. On a la piscine. Les charges, elles sont pas ouf pour un 90 m² sur Nice. Après, je vous ai donné la localisation. Vous êtes de Nice ? Non, pas du tout. Je suis parisien et j'ai envie d'investir à Nice. D'accord. Ah oui, vous avez eu au téléphone, il y a un moment, il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Non, pas du tout. J'ai appelé des gens ce matin à 9h. Ah, parce qu'il y a d'autres agences. D'accord. Oui, c'est possible. Sur ce même produit. Mais moi, je connais très bien le propriétaire. C'est un ami à moi. Voilà, donc l'appartement, il est vide. Vous êtes sur Paris actuellement ? Je suis sur Paris. Oui, j'arrive chez vous le samedi. D'accord. Je suis en train d'organiser mes rendez-vous. Je cherche ce bien-là. Ça se trouverait combien ? Ah, ça se trouverait plutôt bien. J'ai pas fait le calcul parce que forcément, ça serait pas pour des investissants locatifs. Mais bon, après, ça se trouverait 2002. 2002 ? Oui, même plus. Ça rapporterait une rentable combien ? À l'année ? Oui. À l'année, oui, vous pouvez... Comme c'est quand même 90 mètres carrés. Après, il faut la voiture pour aller à 10h. C'est quand même à 10 minutes, le centre-ville. Ça tourne un petit peu. C'est une corniche. Donc, oui, vous pouvez... Après, si vous passez par une agence, je pourrais pas vous le dire. Si vous le louez par vous-même, oui, vous pouvez le mettre à 2008. Et après, vous voyez. Oui. D'accord. Vous savez pas. Après, la plage, elle est pas à côté. Après, si c'est pour l'année, ça s'ouvrait très bien. Il y a deux chambres. Après, il y a un petit bureau. Il y a la piscine. Les charges sont pas folles. Essayez de remarquer qu'à chaque fois que je fais des appels, je leur pose une question simple. Qu'elles pouvaient me dire de plus ? Dans les alentours entre 2002 et si vous voulez aller au plus haut, 2008. Il y a beaucoup d'embouteillages d'avoir en fait le matin. Alors, sur la corniche, pas du tout. Parce que vous descendez, vous êtes directement à côté de la voie Matisse, Gambetta, vous êtes pas trop trop loin du centre-ville. Quand vous allez descendre la corniche, vous évitez tout ce qui est centre-ville, forcément. Ça sera un petit peu plus bouché sur le filier parce que ça reste vachement fréquenté. Il y a beaucoup plus d'habitations. Mais sur cette corniche, si vous descendez, on n'a pas forcément d'embouteillages. D'accord. Bon, j'ai déjà regardé, loin dernier, j'étais là-bas. J'ai déjà fait quelques visites. J'en ai visité quelques-uns comme ça. Franchement, entre vous et moi, il est un peu cher. Celui-là, là ? Ouais. Pas du tout. Non, vous pensez pas ? Ah non. Moi, je suis spécialisée, je ne sais pas si vous connaissez, sur le visage bouvet, Marina Bélesange. Oui, un peu, bien sûr. Voilà. J'ai beaucoup vendu d'appartements là-bas, 90 mètres carrés là-bas, ou même sur Nice, carré d'or ou autre, on est dans l'existence. Et les prix ont vachement augmenté, là on est à 540. Sachant que sur les photos, il y a un peu la visibilité de la cuisine à refaire, et qu'il offre la cuisine neuve. Il a déjà fait les plans et tout, il offrirait une cuisine neuve. Voilà. Donc, 540 000, sachant qu'il y a très très peu de charges, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois qu'il y a 280 euros de charges. Pour un 90 mètres carrés, franchement, c'est rien du tout, sachant qu'il y a la piscine. Il y a très très peu de copropriétaires, donc vraiment, c'est au calme. Et vous avez quand même une belle terrasse. Et l'exposition, elle est sympa, parce que c'est sud-est, donc vous avez quand même le soleil. Vous évitez l'été d'avoir le soleil aussi l'après-midi, à partir de 14h, ce qui n'est pas plus mal. Et la corniche Bellevue, c'est coté. Vous partez sur le côté filier, des 90 mètres carrés, vous les avez à 800. Et pourtant, c'est exactement la même... Donc, en gros, ce que vous me dites, c'est que ce n'est pas négociable. Je l'ai baissé déjà. Je l'ai baissé, il était à 570. Vous voyez, c'était déjà trop cher, mais je pense qu'il est encore cher. Ah non, non, mais par contre, là, si c'est négociable, ça va être négociable de 10 000, pas plus. Non, non, moi, j'avais plutôt visé les 510, 520, pas plus. Après, vous pouvez toujours faire une autre, à 520. Moi, je pense que ça pourrait passer. Oui. Mais après, il ne faut pas abuser, parce que franchement, il est top. C'est juste que la corniche Bellevue, elle n'est pas assez connue, on va dire. Mais elle est cotée. Vous allez voir, la résidence, elle est neuve. Il n'y a aucun travail à prévoir. L'appartement est hyper spacieux, c'est dans l'ancien, donc vous avez un très, très grand séjour. La piscine et tout, et les charges, elles sont minimes. C'est les charges que je paye, moi, pour un 40 m² à Saint-Laurent-du-Var. Vous voyez ? Donc, pour faire là. Et puis, en plus, l'appartement, comme il est vide, vous avez la possibilité, si vous voulez déménager, de voir avec le propriétaire si vous ne pouvez pas amener vos affaires avant et tout. Franchement, l'appartement, c'est un beau produit. C'est un beau produit. Oui, mais vous pensez… Vous avez un garage aussi. Oui, mais le prix, ce n'est toujours pas le bon. Est-ce que vous pouvez les sonder, là, et regarder s'ils sont capables d'accepter les 500 000 ? Vous pouvez les sonder, regardez ? Déjà, venez voir l'appartement. Mais j'ai déjà tout vu, madame. Vous m'avez vu tellement de photos, j'ai l'impression de pouvoir faire la cuisine dedans tout de suite. J'ai même vu les toilettes. Je m'y vois déjà. Non, 500 000 euros, il ne descendra pas à 500 000, vous ne vous rendez pas compte ? Non, mais son délai, son délai. Moi, je paye comptant. Dites-lui, il n'y a pas de conditions indispensables du crédit. Son délai. Regardez si c'est possible. Si oui, je viens visiter samedi matin et vous me redonnez les clés juste après. Pour 500 000 ? Sachant que vous savez que 500 000, moi, je suis une agence, pas une agence, je suis indépendante. Donc, ce n'est pas ce qui va toucher. Ça, c'est votre problème, je m'en fous, moi. Ah oui, non, mais je sais bien, mais on a un prix qui est de 540. Je ne vais pas lui dire, est-ce qu'on peut visiter ? J'ai quelqu'un pour 500 000. Là, pourquoi pas. Vous savez, il n'est pas tellement pressé. Lui, il n'est pas pressé. Lui, il n'est pas pressé. Mais vous, vous êtes pressé ou pas ? Ah, mais moi, je ne suis pas pressé. Moi, je ne suis pas pressé. Il va partir. Non, vous ne pouvez pas. J'ai d'autres bien à la vente. J'ai la satisfaction de mon client, qui est aussi mon ami. Si 740, c'est le prix qu'il en demande, on peut baisser 2 à 1 000. Mais deux secondes, deux secondes, madame. Vous m'avez bien dit qu'il y a une commission dedans, non ? Oui, mais elle est minime en plus. Parce que c'est indépendante. Elle est de combien ? Pourquoi vous faites du low cost, vous ? Oui, je suis indépendante et c'est mon ami. Donc, moi, je suis à 4%. Les agences, elles sont à 6. Ça fait combien, 4% ? 150 ? Vous faites le calcul. Je dois prendre 17. Alors que les agences, elles vont prendre 26, 27. Donc, vous allez me prendre 17 ? Je ne vais pas vous prendre 17, puisque c'est à charge de vendeur. Oui, mais qui c'est qui paye les 17 ? C'est toujours l'acquéreur qui paye les frais d'agence, finalement. Ben oui, donc c'est moi le client, ce n'est pas lui. Et pourtant, ça fait deux fois que vous me vexez. Ça veut dire quoi, charge vendeur ? Je m'en fous, c'est de l'argent, il sort de ma poche, pas de la sienne. C'est moi qui achète son bien et votre commission. Et vous l'avez appelé client. Vous n'êtes pas censé savoir la commission. Ah bon ? Ah bon ? Ce n'est pas mon premier bien, madame. Quand on achète par une agence, il y a marqué en bas dans un des articles, en bas, « Transactions réalisées par… » Non, quand c'est à charge d'acquéreur, il n'y a pas à charge de vendeur. Mais non, je vous le dis. Je n'allais pas m'apprendre mon métier, quand même. Ah oui ? Sérieux. Ah oui ? Je suis à charge de vendeur, donc dans les annonces, ce n'est pas notifié. Ah, dans l'annonce, ce n'est pas notifié. Quand c'est à charge d'acquéreur, c'est notifié. Non, non, je n'ai pas parlé de l'annonce. C'est à charge d'acquéreur, on ne sait plus, ça. Je n'ai pas parlé de l'annonce, madame. Je vous ai parlé du compromis. D'accord ? Oui, il y a l'autre. Non, mais dans le compromis, je connaîtrai la commission, madame. De quoi vous parlez ? Oui, dans tous les cas, mais vous faites une proposition de prix avec la commission dedans. Oui, oui. C'est en agence. Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais ça veut dire que c'est moi qui paye la com, ce n'est pas lui. C'est tout l'appareur qui paye la com. Je sais, madame, je sais. Vous n'allez pas négocier sur ma commission qui est déjà basse. C'est ça que je veux dire. Ben oui, je sais que... C'est le bordeur qui va baisser. Exactement, donc c'est moi qui paye la com, donc c'est moi qui paye votre travail, en réalité. Donc, vous pouvez négocier, pour moi, à 500 000. Et on s'en fout, c'est votre ami ou pas. Ce n'est pas mon ami à moi. Oui, je sais, vous n'avez même pas vu l'appartement. Mais si, je l'ai vu, madame. Vous voulez que je vous dise le nombre de carreaux de carrelage, il y a dans la cuisine ou pas ? Je peux les compter, là. Mais vous l'avez vu en visite ? Madame, sauf s'il y a des endroits dans l'appartement que vous m'avez cachés. Je pense avoir tout vu. J'ai les toilettes, je vois la chasse d'ici. Je vois tout. Je vois tout. Est-ce que c'était moi qui vous avez eu vos téléphones ? Est-ce que c'est moi qui vous avez fait visiter ? Non, non. C'est vrai, c'est pour ça. Mais ça ne changera, madame. Ça ne changera, j'ai tout vu. Donc, le bien, je le connais, c'est bon. Ok. Mais vous devez vous planter l'agence. C'est dit. Parce que moi, je n'ai jamais fait visiter le bien. Je n'ai pas dit que vous m'avez fait visiter le bien. Là, je suis en train de vous appeler sur cette annonce. Je vous dis que je connais le bien. Est-ce que vous voulez me vendre cette affaire ? Oui ou non ? Bien sûr, mais au prix qui… Oui, mais au prix, non. Jamais de l'avis. Jamais de l'avis. Vous n'achètes de propositions de 500 000. Jamais de l'avis, j'achète à 540. Ok, madame. Juste jamais de l'avis, d'accord ? Mais pourquoi vous allez regarder à ce prix-là ? Parce que je sais que je suis capable de vous négocier. Parce que je sais que c'est trop cher. Je vous le dis clairement. Vous exagérez toujours vos prix, vos estimations pour prendre les affaires. Vous vous gênez tous, hein ? Ah non, mais pas du tout. J'ai pris le mandat parce que c'est un agent immobilier en suivant. C'est un patron d'agence immobilière. Donc, il connaît très, très bien les prix du secteur. Moi, je m'en fous. Ça fait 40 000 ans qu'il est journaliste. Il peut exister depuis 150 000 ans. Il ne connaît pas mon compte en banque et je veux acheter à 500 000. Oui, mais je peux lui faire une proposition à 500 000. Mais il va me demander comment c'est possible que je ne vous ai pas fait visiter. Alors, vous lui dites que vous avez mis 35 photos en ligne, que ma femme, elle a déjà visité le bien la semaine dernière ou le mois dernier et que c'est bon. Alors, c'est où on y va, on achète ou on laisse tomber l'affaire ? Ok. Bon, écoutez, je vais... Vous pouvez l'appeler, vous. Parce que je dois faire... C'est demain que j'arrive. Je prends l'avion ce soir. Donc, demain matin, si vous voulez, on fait la visite. Et si jamais on est d'accord sur le prix, je viens demain matin. Je vous fais le chèque sur place. Ou le chèque. Ou je signe un compromis chez vous, ce que vous voulez. Je fais ce que vous voulez, madame. Oui, je comprends, mais je croyais que vous l'aviez déjà visité. Ma femme l'a visitée. Ma femme l'a visitée. D'accord. Peut-être pas avec vous, je ne sais pas, je m'en fous de toutes les manières. Mais c'est pour ça. Ma femme veut l'acheter, je l'achète. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Ok. Bon, écoutez, je vais lui soumettre. Mais vous me rappelez vite, là, parce que je dois m'organiser pour demain. Ok, ça va. Vous pouvez m'appeler avant 15h30 ? J'attends vous de coucher. J'ai essayé de l'avoir. Merci, Cindy. A très bientôt. J'attends vous de t'appelles. Bye bye. A tout à l'heure. Et voilà comment on baisse de 540 à 500. Merci, les amis. Mais ça ne la braque pas, le je m'en fous. Parce qu'au moment où j'appelle, j'ai un demi-million d'euros dans la poche. Et si ça la braque, mon je m'en fous, qu'elle aille travailler avec quelqu'un qui ne dit pas je m'en fous, et qu'il n'y a pas 500 000. 4 pour la Cindy, même pas dans les rêves, la crêpe. Même pas dans les rêves, je lui donne 4. Même pas dans les rêves, même pas dans les rêves. Elle ne s'est pas présentée, elle a bradé l'affaire, elle raconte des salades. Mais par contre, elle connaissait bien le produit. Elle s'est défendue plusieurs fois. Elle a essayé, à un moment donné, de rebondir sur autre chose. Elle a essayé, mais regardez, elle dit des trucs et son contraire. Tu aurais pu continuer vers la visite, faire visiter le produit. Ils ne veulent pas m'encontrer. Vous avez remarqué qu'ils ne me posent jamais la question comment je m'appelle ? Ils s'en foutent un peu, en fait. Ils ne s'intéressent pas à la personne, ils s'intéressent à la commission. Ils veulent liquider l'affaire. Ils veulent passer à un autre appel. Pourquoi ? Je suis là, je suis juste là. Elle devance mes questions, la rentabilité, les produits, etc. Elle ne connaissait pas sur son produit, sur son marché. Elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas. Elle dit, en plus, je suis une agence immobilière, je ne pourrais pas savoir. On me rappelle, on va se préviter au direct. Combien ? Combien ? Et son garage, je ne sais même pas qu'il y avait un garage. En gros, du coup, c'est un cadeau pour moi. Et son garage ? Oui, il y a un garage au sous-sol. Ok. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'avec du cash, ça l'aidera à baisser un peu ? Non, non, non. Non, parce qu'il n'a pas forcément besoin de l'argent dessus. Il n'est pas… Non. Vous ne pouvez pas lui poser la question ? Non, non, il est rebafouillé. Je l'ai déjà posé, justement, on en a parlé, il m'a dit 539, il est prêt à baisser à 529, mais pas plus bas. Vous faites une affaire, vous n'imaginez pas, mais… Non, je ne fais pas une affaire. À 540, je ne fais pas une affaire. Non, à 529. Non, non, non. 529, c'est une affaire. Regardez, ma dernière offre, moi, j'arrête là, c'est à 510. Si c'est OK, je viens demain, sinon je laisse tomber. Et vous connaissez le quartier, vous connaissez bien Nice, c'est quand même… Moi, je connais, je voyage très souvent, et bien sûr, je connais Nice. Mais c'est ma femme qui le veut. Ah. D'accord ? Donc, votre dernier offre, c'est à 510, ça est le barrage. Rappelez-moi si c'est OK, sinon laisse tomber. Allez, ça marche. Ça marche ? Je vous rappelle. Merci, bye. Ça marche. Bye. Bye. On y arrive, on y arrive. Bon, déjà, je suis passé de 540 à 529. Elle m'a dit au départ, rappelez-vous de la conversation, que ce n'était pas possible de nous baisser même 10 000. Laissez tomber. Un moins de 10 000, ça ne sert à rien. Et là, on va baisser encore de 10 000. On appelle Marlène Van Bonk-Salaire. Quelqu'un 69, tu dis qu'elle est agréable ? Moi, je suis agréable. Je suis tellement agréable que vous êtes en live. Avec moi, en train de m'écouter. Alloïe ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous appelez pour l'annonce que j'ai vue sur le bon coin ? Oui, alors, je vous écoute. C'est à propos de la maison. Vous êtes en particulier, madame ? Non, je suis un agent immobilier. Ah oui, quelle agence ? C'est l'agence Sextant. Ah, d'accord. C'est quoi votre concept ? Qu'est-ce que je voulais dire avec C'est quoi votre concept ? Vous vous appelez pour quelle maison, monsieur ? Pour la maison en pierre, avec appartement indépendant, courant intérieur, à 395 000. Sur le village de Fitou ? Oui, sûrement, oui. Oui, c'est ça ? Sûrement, vous ne savez pas. Vous appelez pour une maison, mais vous ne savez pas où ça se trouve. C'est ma femme qui m'a envoyé les photos. Elle m'a dit que... Vous cherchez dans quel secteur, monsieur ? Je vous explique. Ma femme, elle m'a envoyé les photos et l'annonce, elle m'a dit qu'il faut qu'on achète ça, chérie. D'accord, mais vous vous recherchez dans quel secteur ? Je vous réexplique. Ma femme, elle m'a envoyé les photos et le lien de cette annonce, elle m'a dit que je veux acheter ça, chérie. Oui, mais votre femme, du coup, elle recherche dans quel secteur ? Pourquoi elle voudrait acheter cette maison ? Il y a un truc que vous n'avez pas compris. Elle a déjà cherché, elle a trouvé votre annonce, elle m'a dit, chérie, il faut qu'on achète ça. Alors, est-ce que je veux parler à votre femme, du coup ? Vous pouvez lui parler autant que vous voulez, sauf que c'est moi qui paye, donc faites ce que vous voulez. Elle, elle veut déjà acheter, madame. D'accord, mais pourquoi vous voudriez donc l'acheter ? Voilà, je dirais comme ça. Pourquoi j'ai envie de l'acheter ? Pourquoi j'ai envie de l'acheter ? C'est ça la question ? C'est parfait. C'est ma femme qui a envie de l'acheter. Ma femme, elle a envie de l'acheter. Je comprends, mais vu que c'est vous qui payez, vous avez vu l'annonce, du coup ? Oui, je vous appelle à propos de l'annonce pour voir comment on fait pour l'acheter. Madame, vous n'avez pas envie de la vendre, cette baraque, on dirait ? Non, mais votre requête, elle est particulière, je dirais, comme ça. Pourquoi elle est particulière ? Non, c'est que j'aimerais bien savoir… Pourquoi elle est particulière, madame ? Je vous appelle à propos de l'annonce. Vous ne savez même pas où se trouve l'annonce. Mais je vous ai expliqué, c'est ma femme qui veut l'acheter, je vous ai expliqué. Oui, mais pourquoi votre femme, du coup, elle veut l'acheter, cette maison ? C'est votre femme, vous connaissez bien. Oui, elle m'a dit qu'elle aime les armoires qu'il y a à l'intérieur, elle aime le décor, elle aime le grand living room avec les fenêtres qu'il donne sur le jardin. Elle a adoré ça. Elle m'a dit, elles vont l'acheter, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, madame ? Ma femme, elle veut l'acheter. D'accord. Ça vous dérange ? Si vous voulez, je lui dis non, tant pis. Non, non, ça me dérange pas, c'est juste que j'aimerais pouvoir savoir pourquoi votre femme, elle est intéressée dans cette maison. Voilà, attendez, je vais l'appeler et je vous rappelle, d'accord ? Oui, oui. Ou sinon, si vous souhaitez que je parle à votre femme, je peux le faire aussi. Vous pouvez l'appeler, ça change. Ça suffit. Bon, et pourquoi vous voulez lui parler à ma femme ? Je comprends pas. J'aimerais savoir pourquoi elle lui donnait plus d'informations. Et ça change quoi ? Elle veut déjà l'acheter. Je comprends pas quel rapport. Elle veut déjà l'acheter, madame. Ça change quoi ? Elle a vu une maison dans une annonce. J'ai la photo devant moi. Elle m'a envoyé l'annonce. Elle m'a dit, chérie, je veux l'acheter. Quel est le problème, madame ? Juste, dites-moi quel est le problème. Parce que si ça, c'est bizarre, il faut que j'appelle ma femme. Non, je ne veux pas. Le problème, c'est pas ça. Je ne veux pas faire perdre du temps à votre femme. Donc, j'aimerais bien discuter de ce bien. Mais là, vous pouvez faire du temps à son mari, là, pour l'instant. Je vous dis qu'on veut l'acheter. Quel est le problème, madame ? Vous faites rire, je vous le jure, vous faites rire. Je ne veux pas vous faire... Je suis déjà un, je ne sais pas où vous habitez. Mais qu'est-ce que ça change ? Je veux habiter là-bas. On veut habiter dans cette maison. Quel est le problème, madame ? Vous pouvez m'expliquer ? Non, je ne veux pas faire perdre du temps, ni à vous. Mais vous, vous faites perdre du temps, déjà, madame. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Juste un truc que je ne piche pas. Je vous appelle à propos d'une annonce que vous avez diffusée. Il y a marqué « Maison en pierre avec appartement indépendant, courant intérieur et garage. Fitou 11 510. La référence 18 627. Au cœur du village, proche de la Méditerranée et le SAD. Cette maison en pierre entièrement rénovée auprès de 138 m² de surface habitable en partie. » Attendez, je lis, parce que moi, j'ai lu tout ça. On va prendre le temps ensemble de relire. « Niveau est doté appartement près de 220 m², etc. » Bon, je vous épargne tous les détails techniques qui me font mal aux yeux. J'ai saigné du nez juste après avoir lu tout ça. J'ai lu et je vous appelle. Et je vous dis, je veux acheter. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous ne voulez pas me la vendre ? Quel rapport avec ma femme, maintenant ? Je ne sais pas que je ne veux pas vous la vendre. Bien sûr que je veux bien que cette maison se vend. C'est surtout, je veux savoir pourquoi votre femme est intéressée dans ce bien. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape, là, pour l'instant ? C'est entre elle et moi, pas entre elle et vous. C'est moi. Si, parce que si elle va visiter, c'est entre elle et moi, quand même, non ? Donc, pour ne pas faire préserver du temps à votre femme, j'aimerais bien… Bon, et si on a envie de perdre notre temps, nous ? On a le droit ou pas ? J'ai l'impression que vous ne voulez pas que je parle à votre femme. Mais ce n'est pas ça, la question. C'est pourquoi vous ne voulez pas me parler à moi ? Pourquoi vous ne voulez pas me parler à moi ? C'est moi qui vous appelle, ce n'est pas elle, non ? Ce n'est pas vous qui avez choisi la maison, c'est elle qui a choisi la maison. Super. Et elle, elle m'a choisi, moi. Elle, elle m'a choisi, moi. Maintenant, je vous appelle vous. Ça, c'est entre vous et elle. Ah, j'ai pas lu. Attendez une seconde, une seconde. Je n'ai pas lu dans le texte. Il y a marqué « Merci de faire appeler votre femme ». Je n'avais pas lu. Voilà. Vous êtes sérieuse, madame ? Vous voulez, j'aimerais bien juste parler à la personne qui choisit ce bien. Voilà. D'accord. Si ce n'est pas vous, si c'est votre femme, j'aimerais bien parler à votre femme. Tout simplement. Vu que c'est elle qui a fait... Je vais vous dire un truc. Heureusement que vous n'êtes pas un homme. Vous me dites ça ? Heureusement que vous n'êtes pas un homme. Ah ! Vous comprenez à combien cette question est tordue ? Non, pas du tout. Ah oui ? Pas du tout. Non, pour moi, c'est un peu intéressant de savoir pourquoi votre femme a choisi... Bon, écoutez, madame. Je récapitule. Je récapitule. Vous avez trouvé un bien à vendre, quelque part dans la nature, à Fitou. Vous avez pris des photos dans un objectif de le vendre. Vous avez mis ça sur une annonce, dans le but que je la vois. Je l'ai vue. Je vous appelle pour l'acheter. Et vous ne voulez pas me la vendre. C'est votre femme qui l'a vendre. Ça ne changera. C'est moi qui vous appelle pour l'acheter. Imaginons que j'envoie mon fils acheter des baguettes à la boulangerie. Elle va me dire, non, ramenez votre père. Non, mais on ne parle pas de baguettes ni de teint. Exactement. C'est moi qui paye, madame. Alors, du coup, je vais poser mes questions à vous. Allez-y, posez la question. Vous souhaitez acheter pour un bien résident secondaire ou principal ? Attendez, il faut que je parle à ma femme. Attendez, il faut que j'appelle ma femme. Non, je rigole. Peu importe, madame. Peu importe, sérieusement. Franchement. C'est fatiguant, vos questions. Ce n'est pas fatiguant, mes questions. Ah oui, pourquoi ? Je vous appelle à propos de cette annonce, je vais l'acheter. Vous faites tout pour ne pas me la vendre. Est-ce que c'est une technique qu'on vous a enseignée pour faire de l'anti-vente ? Alors, parce que je suis habituée à poser des questions, à savoir avec qui j'ai affaire. Alors, attendez, j'ai appelé sexe, je n'ai pas appelé sexe B. Je n'ai pas appelé sexe B. Voilà, tout simplement.